Dans la banlieue, l'eau est un piège sans fin pour les maisons, les familles, les enfants. Le ministre d'Etat se place aux côtés des quartiers durement touchés, Génawaraï Wachénan Medinagounas. A son arrivée, il fera un tour sur la place du marché pour saluer l'ardeur des femmes au travail. C'est le temps de la solidarité agissante avec les populations dans l'épreuve. Le passage de Karimwad est particulièrement apprécié par la banlieue, enthousiaste, chaleureuse. Dans la politique d'aménagement du territoire que nous allons mettre en œuvre, la banlieue sera véritablement au cœur de nos préoccupations et nous définirons cette politique avec les populations. C'est pour ça que je suis un peu venu m'enquérir aujourd'hui de cette situation. En collectif d'associations, la synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue était au cœur de cette opération. La journée du ministre d'Etat est aussi marquée par la remise de 10 motopompes de 400 m3 heure, soit une capacité de 2 millions de litres d'eau pompée toutes les 60 minutes. 5 autres motopompes de 300 m3 heure ont été mises à la disposition de la banlieue. Un geste qui a été fait symboliquement à la grande mosquée de la cité Sotiba, à Pekin. Aujourd'hui, avec ce geste, vous venez quand même de montrer que le gouvernement n'abandonnera les populations de la banlieue dans les inondations. On vous remercie très sincèrement. Vous pouvez être assuré que M. le Président de la République, qui nous a donné des instructions très fermes, et le Premier ministre, Suleyman Nenendiaï, qui suit personnellement la situation dans les banlieues, a donné des instructions à tous les ministres pour être aux côtés de toutes les collectivités locales, être aux côtés de tous les Sénégalais pendant la période d'hivernage. Et je sais que beaucoup d'autres collègues du gouvernement viendront également faire ce genre d'opération. L'élan de solidarité ne s'arrêtera pas. Le ministre de l'État est reparti de la banlieue avec plein d'images fortes et une meilleure idée de la situation.